Tu vas couper ce qu'on m'a pris, hein? Peut-être. Bonjour! Et bienvenue dans un nouvel épisode de Ma vie c'est de la lerne. Mon nom c'est Mélodie, je suis la designer d'ailleurs de Twitch Design. Puis je vous présente Laurie. Bonjour, bonjour! Dans le fond, Laurie c'est une tricoteuse que j'ai incitée à tricoter. Elle m'a emmenée dans sa secte. Super! Ouais, j'ai fait des abus pis ça m'a incité à... Mais tout d'abord on est des collègues de travail avant tout. Ouais, c'est comme ça qu'elle a vu que j'étais folle. Puis qu'elle a embarqué dans ma trolley. Puis c'est ça Laurie, elle me suit dans toutes mes aventures depuis que j'ai commencé à faire du design de tricot. Puis dans le fond, elle a décidé de s'embarquer dans l'aventure avec moi aussi. Fait qu'elle va m'aider en répondant à mes messages là, par e-mail principalement. Puis sur Yonbon, la plateforme là, qu'il y a des testeurs. Puis je vais lui demander de signer comme ça. On va savoir si c'est Laurie ou si c'est moi qui réponds. Puis c'est sûr que s'il y a des problèmes, Laurie, elle va me dire, Mélodie, tu peux-tu aller répondre s'il te plaît? Toujours, toujours, toujours. Ouais. Fait que donc aujourd'hui, on a notre épisode spécial qu'on va faire ensemble. Fait qu'on va faire la routine habituelle qu'on va présenter projet en cours, projet fini. Puis nos achats aussi de la petite laine. Puis on peut te retrouver sur Ravelry, sur le pseudo Lo Bella. L-A-U-B-E-L-L-A-A. Je vais me l'écrire dans l'écran. C'est super. Ouais. Fait que j'aimerais même aussi devenir peut-être aussi testeuse là, tu sais, pour Mélodie, pour ses futurs patrons là, tout ça. C'est un projet que j'aurais à coeur aussi de faire. Fait que c'est sûr que je vais continuer de l'assurer à travers tout ça. Ça sera pas la dernière fois que vous allez l'avoir là. Fait que première affaire qu'on va présenter, ça va être nos achats de la petite laine. Fait que là, vous voyez le magnifique sac. C'est un sac de Dolphina Collective. Puis il y a des motifs d'Halloween dessus. Puis je l'ai acheté sous la recommandation d'Andréane Pérus. C'est la designer qui était dans le même kiosque. Puis c'est ça, j'ai m'a expliqué qu'on pouvait marcher en tricotant, en rouvrant un petit peu le sac comme ça. Puis c'est ça pour ce sac là. Je l'ai pas encore essayé là, mais je pense que ça va être pas inutile. Est-ce que tu veux présenter un de tes achats, Ravelry? Oui, en fait, je te dirais que je pourrais parler un petit peu... Je vois que Mélodie, elle fait beaucoup affaire avec les laines simples sorcières. Je te dirais que moi aussi, je suis en train de faire le Magnolibum par Camille Levan. Puis c'est avec vraiment cette laine-là de simples sorcières que je l'ai débutée. Fait que je suis allée chercher le reste de mes pelotes là, en fin de terme. En fait, c'est la base grimoire sur Nébuleuse, je crois. Puis j'ai mis le... Je le montre pas tout de suite. Je le montre pas tout de suite, ok. Non, elle va le montrer juste dans ses projets en cours. Ah, je m'excuse. Bref. Ben non, mais tu peux montrer de la laine. Je t'ai beaucoup trop énervée. Ben non, mais je sais pas. Sinon, j'ai découvert là, vraiment là, cette laine-là. Qui est... C'est de la laine unspawn là, qui est profilée. C'est un peu comme de la Nutidem, mais c'est la compagnie... C'est la Vilaine. Je l'ai prise là... C'est un kiosque là qu'il y avait à la petite laine, non? Oui. J'ai carrément tombé en amour avec ça ici. Donc, j'ai fait mon échantillon pour aller avec ça. Ça va être pour quel patron là? En fait, ça va être avec le... J'aime beaucoup les designs de Sarah Blau. Donc, ça va être avec le patron de Malachino, le chandail que je vais utiliser pour ça. Voilà. Bon, prise 2. Fait que le deuxième achat que j'ai fait, c'est... 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 Excusez, on rit beaucoup. C'est la compagnie Filet d'eau qu'il y avait au deuxième étage au festival de la petite laine. Puis, c'est une laine qui a l'air non teinte. Puis, la composition, c'est 100% Shetland. Et le nom de la couleur, c'est Crépuscule. Fait que je suis pas sûre si c'est une... Une... D'après moi, c'est plus une worsted comme grosseur. Je sais pas encore ce que je vais faire avec là, mais c'est quand même très très doux. Je sais pas, faut cacher nos faces. D'habitude, je fais ça puis ça zoom sur la face là, sur la laine, mais je pense qu'on va le laisser fort pour aujourd'hui. Fait que ça, c'est la laine que j'ai achetée. Puis, ça se résume presque à tous nos achats. Là, j'ai pris aussi des petites piles au kiosque qui étaient en face de nous, là, à la petite laine. Fait que je vais m'approcher pour les montrer. J'en ai juste une des deux en ce moment. C'est un petit fantôme. Petit fantôme comme ça, sur un bonbon. Puis, ça se résume à ça pour nos achats de la petite laine. Moi, j'ai été bien contente que vous veniez nous voir, là, à la petite laine. C'était vraiment le fun. Puis, il y a vraiment plus de monde qui sont venus me voir, là, que qu'est-ce que j'aurais pensé. Laurie, elle m'avait dit, d'ailleurs, qu'elle pourrait pas venir. J'étais malade. Ben oui. Fait que là, la fois que je l'ai vue arriver avec notre amie Melissa... C'était beaucoup trop cute. J'imagine que ma face, elle est pas tellement descriptive. Ben, ce qui était très drôle, c'est qu'il y a eu une absence. Comme, ça a été long avant qu'elle allume, que c'est nous, tu sais. Mais c'était cute. Bon, fait que c'était ça pour la petite laine. Puis, je vais être là l'année prochaine, si elle me permet d'être là encore. Fait que, c'est une expérience à répéter. C'était vraiment le fun. Ensuite, pour les projets en cours... Projets en cours? Projets terminés. Projets terminés. C'est le chandail de chat que je tricote pour Mélissa. Pour son chat. Et que je l'ai enfin terminé. Je l'ai tricoté dans les laines Nutiden, dans les couleurs imprononçables que j'écris toujours à l'écran. Puis, c'est la laine unspawn qu'on parlait un petit peu avec la laine que l'aurait, elle a acheté. Puis, je pense que son chat va bien drôle les mains. Quand je vais avoir une photo, je ne sais pas si je peux l'ajouter dans l'écran tout de suite. Je verrai si Mélissa peut me faire une photo une fois qu'il va être fini. Mais je vous mettrai une fois porté, là... C'est Bob, je pense, son chat? Ben! C'est Bob. Fait que je vais vous mettre Bob, là, dans l'écran quelque part. Je vais le mettre dans le milieu, ici, là. Fait qu'il y a une photo de... Là, là? Ici, là. Fait qu'il y a une photo de Bob... Super. Puis, le dernier projet terminé que j'avais, c'est le chandelier que je tricote à ma mère dans les laines Saint-Claude Sorcière à couleur dans le séjour avec le chandelier, en référence au jeu Clou. Et ça, c'est pour la base sauvage. Pour la Wicca, c'est la couleur antimatière. Vous aviez déjà vu les couleurs un petit peu, là, au dernier épisode, mais j'avais pas terminé de le tricoter. Donc, c'est la version longue du Haken Sweater que j'ai terminée juste à temps pour la petite liande avec beaucoup de soirs et tout. Fait que ça aussi, je vais me mettre une photo portée dans l'écran, juste ici. Donc, c'est pas mal ça pour les projets terminés. Ah, mais j'ai trouvé l'autre pin. Tu vois, c'est décousu mon affaire. C'est correct. Fait que l'autre pin que j'ai acheté, c'est celle-là, mais je l'ai pas encore mis sur un sac. Voilà. Je m'en aurais à te demander de te parler. De me parler? De parler. De parler de? Ben, tes projets en cours. Oui. Écoutez, moi, Mélodie ne fait que ça, là, tu sais, même en faisant l'épicerie. Moi, je suis pas encore à ce niveau-là, mais… Je suis pas sûre que c'est un niveau à atteindre la vie. Absolument. C'est une tricotée à l'épicerie, tu sais. Absolument. Le monde te check en maudit, là. Pas grave, ça. Ok. Il me check pareil. Mais, j'ai trouvé, là, vraiment, comment je pourrais dire, du réconfort là-dedans, je dirais, là, depuis, c'est sûr que c'est ça, je vais pas à la même vitesse que ma collègue juste ici, mais comme premier projet, j'ai commencé Red un peu avec le… en fait, dans un des premiers épisodes de Mélodie, elle parlait, là, de choisir entre un chandail et un autre, puis là-dedans, il y avait le Magnolia Bloom. Ça a été vraiment un coup de cœur pour moi, ce patron-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Puis là, je demandais à Mélodie, tu sais, penses-tu que je vais être capable de faire ça? Mais, tu sais, Mélodie dit qu'elle croit en moi. Elle dit, mais oui, t'es capable, t'es capable. Ben oui! Ben oui! Ben oui! Ben oui, mais vraiment… Crois en trois, Laurie. Non, je vais croire en trois, oui. Oui, oui, crois en trois. Trois, c'est important. Mais bref, puis, en fait, je suis vraiment encore au début, là, au niveau, là, vraiment, là, du gars, là, qui est ici. Elle a quand même beaucoup avancé, là, on s'entend que les boboles sont du moins. Donc, veux-tu juste l'approche de la caméra? Euh, oui. Et avec le sac, parce que… Ben oui, tout à fait. On va cacher ta face, Laurie, pour qu'on voit les boboles. C'est bien, c'est bien. Vu qu'ils m'ont pris trois heures, ça serait bien qu'on les voit. Oui. On les voit sur le côté, comme ça, sur le devant. On voit les motifs, là, tu sais, même avant… Donc, c'est ça. Ça a été fait avec les laines simples sorcières, fait que j'avais Nébuleuse. Puis, pour le Wicca, c'était Notebook, qui était le nom de Catherine. Donc, j'ai du papier, du sac. Oui. Peut-être des petits trucs en rose au bout de tes épaules aussi. Oui, mais je ne me rappelle pas où je les ai prises. Ah! C'est… C'est-tu un festival de laines? Oui, 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 je l'ai pris là-bas. Flat twist? C'est l'autre, d'avant, oui. Ah, oui. C'est le… Mon Dieu. C'est pas grave. Si on le retrouve, on va l'écrire dans l'écran. Oui, c'est ça, parce que j'aime… En fait, j'ai une grande passion pour le rose, vous allez le voir. Donc, tout ce qui est rose me satisfait énormément. Moi, je vais attendre que tu dis ça depuis le début du podcast. Ah! C'est… Ouais. Mais… J'ai acheté beaucoup, là, dans la boue, là, rose, là, tu sais, j'ai ceux-là, je ne sais pas si… Tu vas t'ouvrir toi aussi. Je vais m'aller m'oreiller. C'est comme des petits pancakes, comme ça. Je trouve ça vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cute. Et c'est rose. Donc, c'est sûr que c'est cute. Et… J'en ai même d'autres, là, ici, là. Mais je vais vraiment retrouver… Je vais essayer de retrouver, là, les… Où je les ai achetés, là. Mais je les ai aussi, là, des… Je ne sais pas si vous allez voir bien… C'est des petites pétales de fleurs. C'est magnifique. Bref. Aussi, euh… Ce beau sac-là… Je peux en parler? Ben oui. Ou ça? Qui est à votre grand étonnement, probablement, rose. Fait par Catherine, de Cinq les sorcières. Et je pourrais même vous montrer, pour les adeptes du sushi, des sushis, C'est des sushis! À l'intérieur. Donc, c'est un coup de cœur de… De sac. Pour tricoter. Ça fait pas mal le tour, là, je te dirais, de tes projets en cours. Je vais retrouver… Sous-tu encore l'oreiller? Tout à fait. J'étais bien avec l'oreiller. Merci. Bon. Ça, c'est pas mal. Terminé. Euh… J'ai apporté deux projets en cours. Donc, euh… Les deux, c'est des cadeaux. Euh… Que je vais donner plus tard. Le premier, ça va être pour mon beau-père. Donc, tu peux… euh… Tu peux skipper autant qu'il est marqué à l'écran. Si je réussis à sortir ça un jour. C'est les bas nettoie-cœur. Euh… Donc, ces bas-là, ils vont sortir, là… Euh… Le patron va sortir à peu près quand vous regardez cet épisode-là. C'est le 14 octobre. Euh… Ça fait vraiment longtemps que ce patron-là traîne dans mes choses à faire, là, parce que j'ai dû rajouter des tailles. Puis, euh… Maintenant, le patron, il est vraiment, en fait, pour profiter à toutes les sortes de pieds. Puis, il y a vraiment plein d'adaptations. Je suis quand même assez fière. Donc, là, je tricote la plus grande taille. Héhé. Euh… Puis, euh… La laine grise avec le tweed. Je me souviens plus, euh… C'est quoi la marque. Euh… Mais ça va être inscrit à l'écran. Je l'ai pris chez Tissu Bertillon, ma grand-mère, là. Où est-ce que je reste? Puis, euh… La laine verte, ça va être, euh… Je m'en souviens plus non plus. Tu l'écriras. Ben oui. Ça va… C'est tout le temps tout écrit à l'écran. Fait que… Mais c'est euh… Milno Superwash pour les talons. Puis, l'autre, euh… Je pense que c'est juste de la laine ben normale. Fait que je suis rendue, euh… À faire, là, euh… Les côtes en haut, ici. J'ai pas commencé, là, deuxième bas. Puis, euh… Pour, euh… Mon dernier projet en cours, c'est un autre cadeau, euh… Que, cette fois-ci, je fais pour mon père. Fait que, papa, tu skippes autant dans l'écran, s'il te plaît. Ah, 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 ah. Toi, ceci, il m'écoute, hein. Ben oui, mais moi… Je m'excuse, mais moi, tu me dirais que tu mets un cadeau à moi. C'est sûr, j'ai regardé. Je suis ben trop fouine. Ben oui, mais… Voyons. Ma mère, elle, elle est sage. Quand je dis de pas checker, elle check pas. Ben, j'aime bien la mer de Mélodie. Mais euh… C'est parce que sinon, comment tu fais pour avoir des surprises? La surprise, c'est quand tu vas le mettre. Ouais. C'est cool. Ouais, ok. Mais, bref, s'il y a de quoi, il check pas, là. Fait que c'est… C'est les laines nutidènes. Fait qu'encore une fois, c'est de la laine unspawn. Ici, on voit que le bout s'est détaché complètement. Les couleurs vont être écrites à l'écran. Fait que c'est un brun noir avec un gris que je mélange ensemble. Magnifique. Puis, euh… Je les tiens pour faire un… Un effet… Je sais pas c'est quoi le nom en français, là. Mais en anglais, c'est Mord. Si jamais je trouve le nom de ça, je l'écrirais peut-être à l'écran. C'est le chandail, euh… Je vais guesser un nom, genre… Carnanul. Ça va être inscrit à l'écran, ça aussi. D'un designer qui… T'as pris ça où, ce nom-là? Sur le nom du patron. Ok, t'as pris ça… Ça existe, ce nom-là? Oui, mais c'est comme pas dans notre langue. Fait que c'est pour ça que j'ai l'air bizarre quand je le dis. Mais c'est ça. Fait que vous pourrez voir comment ça s'écrit. Clairement, je le prononce sûrement pas très très bien. Fait que dans le haut, là, il va y avoir comme un jacquard… Je sais pas, j'ai pas décidé les couleurs que je vais mettre. Il va sûrement y avoir du vert comme ça. Fait que j'en mets en quantité industrielle. C'est celui que t'as pris pour le chandail du jeu. Oui, exactement. C'est le même vert. Puis j'ai aussi… Je me suis acheté du bleu. Fait qu'il va peut-être avoir du bleu aussi dans le yoke. Fait que c'est pas mal ça pour ce chandail-là. J'ai avancé un petit peu le corps. Un petit. Ben, quand même, là, c'est grand un chandail d'homme, là. Il m'en reste un long bout à la fois. Mais t'es pas partie comme. Moi, je suis bien partie. Mais c'est relaxé à la tricotouille, là, de la laine non-spawn. D'ailleurs, petite parenthèse, là, pour ceux, là, qui ont… Je sais pas si ça se dit en podcast. Vends-là la laine non-spawn. Non, ben, c'est que… J'étais en émerveillement parce que quand je l'ai acheté, je l'avais pas encore essayé, la laine… Ben, c'est… J'oublie toujours le nom. Celle-là, c'est de la manchalopie. Ouais. Fait que je sais plus de quelle compagnie, là, mais… Mais bref, je suis quelqu'un qui tricote quand même assez serré, tout ça. Puis, je pense que, d'actualité aujourd'hui, au niveau de l'anxiété, il y a beaucoup en vive. Puis, je me suis découverte… J'étais toute énervée le lendemain, là, d'aller le dire à Mélodie au travers, parce que… Ça l'emmène… Vu que c'est tellement fragile, ça l'emmène à tricoter pas serré, puis d'être vraiment, vraiment détendu quand tu tricotes. Puis, je sais pas, ça m'amène à un calme, là, c'est comme un… Je me sens apaisée, là, quand je tricote cette laine-là. Fait que, oui, c'est sûr que c'est super fragile, mais… J'ai jamais été aussi détendue en tricotant, tu sais. C'est sûr que vu, comme avec les autres laines, je suis un petit peu… Tu sais, je tiens mes bras, tu sais, je suis un petit peu plus tendue versus, là, cette laine-là. Donc, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, en fait. Puis, au début, t'étais quand même stressée aussi de tricoter ça. Tu sais, t'étais pas sûre si t'allais réussir? Non, parce que, tu sais, on m'a dit… Je me suis présentée un peu comme débutante, là, tu sais, quand je suis allée acheter cette laine-là. On m'a dit que ça serait peut-être difficile au début, tout ça. Encore une fois, Mélodie, non, tu vas être capable. Donc, je me suis lancée. Puis, c'est genre le plus bel achat que je peux avoir fait, là, je vous dirais, là. J'ai déjà terminé, d'ailleurs, l'échantillon, là, pour… Je sais pas si vous voulez voir, là. L'échantillon, juste ici. Puis, bref, ça a été un coup de cœur, cette laine-là. Puis, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de bienfaits niveau mental, même, aussi, là. Donc, je le recommande. Je le recommande. Est-ce que tu voulais parler du book de Sarah? Oui, en effet. Je voulais présenter, je voulais parler de Sarah Blanc, car c'est un coup de cœur. J'ai toujours suivi un peu ses patrons, là, toujours des styles de gelets, là, beaucoup avec du rose. Oui, c'est ce que je m'en allais dire. J'étais comme « Penses-tu que la couleur t'a influencée? » Puis, je m'attendais pas à la voir en personne, là, tu sais. Tu sais, quand je vais au festival, tu sais, je fais le tour, mais, tu sais, vu que je présente pas de patron ni rien, je parle pas nécessairement, tu sais. Puis, j'ai toujours, sur Avelry, suivi ces designs que j'adore. Puis, quand je l'ai vu là-bas, j'ai vu le e-book qu'elle a lancé, là, pour le festival. Écoute, c'est de toute beauté, tous les parfums qui sont là-dessus. Donc, je vous incite vraiment grandement à l'acheter. Un petit coucou à Sarah, d'ailleurs. Si jamais tu regardes ça. Oui, c'est ça. En tout cas, je vais te le dire que j'ai parlé de toi. Mais, non, j'ai vraiment, j'ai acheté le e-book, puis beaucoup, là, d'agencements, avec Miten, sucre et chandail de laine, là, c'est vraiment, c'est vraiment cool. Fait que je voulais faire une petite parenthèse, là, par rapport à cet artiste-là, oui. Elle fait vraiment des beaux patrons. Ah oui, vraiment, vraiment. Oui. Est-ce qu'on a terminé? On a presque terminé. Dans le fond, la dernière chose que j'aimerais parler, je pense qu'on se reverra pas avant la sortie du patron Protection Hat, avec mon accent anglais magnifique. C'est de toute beauté. Fait que c'est la tuque que je porte. Elle est tricotée dans les laines simples sorcières, la base sauvage. Donc, dans le fond, c'est la... Mon dieu, je suis floue. Je m'excuse, Laurie. On veut jamais me voir, moi. Non, non. Fait que la tuque Protection Hat, c'est la... Je m'excuse encore. C'est la couleur antimatière grunge ici, puis la sacrale grunge pour le orange. Elle est tricotée des côtes vers le sommet de la tuque, puis elle est un peu slouchy. Est-ce que je suis vis-à-vis? Oui, on va très bien. Parfait. Puis, dans le fond, en arrière, il y a comme un cercle, un cercle de Protection, avec les runes Algées et Otala mélangées ensemble pour le dessin. Qu'est-ce que tu veux dire qu'en Protection? Protection de tout ce que tu veux. Ça protège quoi? Ça dépend de quelle intention tu mets dedans. Ah! Tu le tricotes, puis là, tu te dis, j'aimerais me protéger, je sais pas moi, les personnes qui sont négatives autour de moi. Fait que là, tu tricotes avec cette intention-là, puis ça fait un dessin de Protection. Puis toi, tu peux... Mais c'est donc bien là. Après ça, quand tu la mets, tu penses à l'intention que tu as mis dedans, puis c'est sûr que ça renforce le sentiment de Protection et de sécurité. Wow! Tout ça. Ouais. Fait que ça, ça en vient le 25 octobre, là, si... Ah ben oui! J'ai d'autres choses à parler aussi, ça a l'air. Peut-être que je suis là! Ouais! Sinon, j'oublierai des choses. Après plus, passez-moi! Ouais, tout ça, parce que d'habitude, j'oublie tout le temps plein de choses. Fait que si ça vous tente, là, c'est sûr que ça va être annoncé sur les réseaux sociaux. Puis il y avait un cours demi-terne qui était donné avec la boutique La Nétricopienne à Portneuf. Puis je pense qu'elle va inclure la tuque dans le cours. Fait que ça va être à suivre, là, de son côté. C'est sûr que je vais partager sur les réseaux sociaux aussi. Et la dernière chose que je voulais parler, c'est quelque chose que je suis pas assez grande, il semble, pour le montrer. C'est pas moi qui va t'aider! Non, parce qu'on est toutes les deux très petites. Fait que c'est la jupe que Catherine de Saint-Ple-Sorcière a cousue. Fait que Catherine a fait des jupes, maintenant, à coup des items. Puis c'est une jupe qui est ajustable au niveau de la taille, avec un beau carotté. Fait que c'est une jupe longue. Puis, si je trouve l'élastique, je vais pouvoir vous le montrer. Fait que c'est un élastique comme ça, ici, avec un bouton, qu'on peut ajuster, là, selon sa grandeur. Fait que ça va vraiment de, comme small à, genre, 3-4 XL. Puis, la jupe a des poches, que je suis encore une fois un petit peu petite pour montrer, là, mais il y a des poches dans la jupe. Puis, en bas, je vais remonter sur le divan un petit peu. Là, j'ai des pantalons en-dessous parce que je prévoyais pas mettre ça aujourd'hui, mais je voulais vous la montrer quand même. Si je trouve... Qu'est-ce que tu cherches? Je trouve... Il faut que je trouve un bouton. Ah! T'enchetez-le. Bon, le bouton, il est ici, que vous verrez peut-être pas parce que vous êtes loin. Mais, il y a un bouton, il y a un trou de bouton que, quand on les attache, ça remonte, là, la jupe sur le côté. Puis, ça la fait bouffer, là, sur les côtés. J'en ai même pas beaucoup compris. Il y en a une de chaque côté. Fait que c'est vraiment, là, une jupe qui est très, très adaptable. Fait que vous irez voir ça, là. Je pense que Catherine irait sur demande sur sa boutique en ligne. Puis, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié rencontrer mon amie Laurie. J'espère aussi. Parce qu'elle va vous parler des fois aussi, là. Ah! Oui, oui, oui. Oui, oui. Moi, oui. Fait qu'elle va vraiment beaucoup m'aider, là. Honnêtement, c'est une partie de mon travail, pas qu'il me pesait beaucoup, là, mais quand il y a trois tests, des fois, en même temps, puis que les trois sont dans le milieu du test, je pouvais recevoir comme des dizaines de messages par jour. Puis, je vous avoue que j'essayais de continuer à tricoter, mais à un moment donné, juste répondre aux messages, ça me prenait un certain temps par jour, là, puis... Bien, c'est là que je me suis offerte, en fait, parce que, tu sais... Pas parce que ça lui tentait pas de répondre... Mais, mais, ça peut lui donner un petit coup de main pour avancer ses choses. Mais, comme qu'elle disait au début, là, inquiétez-vous pas si jamais il y a des questionnements que moi, je me sens pas capable d'être en mesure de répondre. C'est sûr que je vais me référer à Mélodie à ce moment-là. Puis, la plupart du temps, je vais quand même voir mes messages, c'est juste que je prendrais peut-être pas nécessairement le temps de répondre, des fois. Surtout les messages en anglais, ça me prend plus de temps à retravailler, mais être sûre que ma structure de phrase fonctionne. Fait que ça me prenait, comme, des fois, 15-20 minutes de répondre, là. Puis, je m'assure tout le temps que mon message est correct. Fait que ça va vraiment m'aider que le signe-là pour m'aider à répondre. Puis, je parle anglais, donc ça va sauver du temps, là, au niveau des réponses, pour les ceux qui parlent juste anglais, là-dessus, là. Ouais. Donc, ben, j'espère vous revoir dans un prochain épisode. Puis, Laurie, elle va sûrement revenir à un moment donné. Oui. Elle a pas l'air sûre, là, mais je suis sûre que je vais l'apprendre. C'est stressant, cette affaire-là. Ben oui, mais c'est pas grave. Mais merci beaucoup de votre écoute. À la prochaine ! Bye !